Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour l'essai exclusif de cette toute nouvelle slide de la marque Rigoboard. Allez, jingle ! Ami Troteurs, Ami Troteuses, merci de me rejoindre aujourd'hui pour l'essai inédit de cette nouvelle slide de la marque Rigoboard. Si vous débutez en trottinette électrique, que vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique légère pour vos petits déplacements quotidiens ou pour vous accompagner dans les transports en commun, alors cette trottinette électrique est ce qu'il vous faut. Pour vous présenter ce modèle, je vais vous parler de son design, de ses dimensions, de ses caractéristiques techniques, de ses performances et bien évidemment des équipements et accessoires pour votre sécurité et vos déplacements. Mais avant de commencer l'essai de cette trottinette électrique, rappelez-vous cette formule. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, montrez-le-moi avec un like et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, mettre en contact, Energy Boost, c'est parti ! Si vous avez regardé l'essai réalisé avec la Bomber Pro, vous verrez que d'un point de vue général, il y a beaucoup de ressemblances esthétiques. Les codes de la marque sont bien respectés et celle-ci est présente aussi bien sur la plateforme que sur la colonne de direction. Cette dernière a pris le temps de protéger un maximum de câbles avec des gaines afin de garantir leur longévité. Ce modèle à traction bénéficie d'un design très intuitif. Très épuré, les commandes sont peu nombreuses et simples d'utilisation. Au poste de conduite, on retrouve à gauche la poignée de frein couplée à l'avertisseur sonore. Au centre, un ordinateur de bord avec une commande centrale pour naviguer entre les différentes fonctionnalités. Enfin, sur le côté droit, un accélérateur de type poussoir vertical. Avec 8,5 cm de garde au sol, ce modèle convient principalement à une utilisation sur route. Les amortisseurs situés à l'avant ont pour objectif d'accroître le niveau de confort de l'utilisateur et la maniabilité de l'engin. Les pare-bouces suffisamment longs semblent protéger correctement l'utilisateur en cas d'utilisation par temps de pluie. Le système de pliage identique à la Boomer Pro contribue à diminuer la hauteur de la slide, ce qui la rend plus mobile. Avec 121 cm de hauteur dans sa configuration dépliée et 55 cm dans la configuration pliée, la slide mesure 110 cm de long pour 55 cm de large. Cette dimension peu encombrante et son poids plume de 14 kg sont idéales dans le cadre de transport multimodaux, impliquant bus, train ou voiture. Il ne vous faut que quelques secondes pour plier et déplier votre slide. Le fermoir situé au niveau du guidon est très simple à utiliser. Plié et clipsez ce fermoir dans le crochet situé au niveau du pare-bouc arrière. Voilà, votre trottinette est pliée et peut être transportée où bon vous semble. La slide à laisser aujourd'hui est une trottinette électrique qui se distingue par sa simplicité. Loin d'être extravagante, son atout est principalement son poids, qui permet de la transporter à bout de bras sans trop d'effort. Le poids affiché par cette slide est très intéressant. Avec un poids total de 14 kg pour rappel, cette trottinette électrique peut supporter une charge max de 100 kg. Posée sur des pneus pleins increvables de 8,5 pouces, cette slide vous apporte liberté et sérénité. Équipée d'un moteur à traction de 350 watts nominal, la vitesse max proposée est de 25 km heure. Idéal pour les petits trajets, les débutants ou comme trottinette secondaire, cette slide sait se faire apprécier. La puissance proposée par ce modèle permet selon le constructeur de franchir des pentes max de 15 degrés, soit 26%. Afin de vous aider à adapter rapidement votre vitesse en fonction de votre environnement, cette trottinette offre 4 modes de conduite. Un mode piéton qui limite la vitesse à 6 km heure, ce mode est parfaitement adapté pour rouler sur les trottoirs des villes qui l'autorisent. Prenez soin de vérifier si votre municipalité autorise l'utilisation des trottinettes électriques sur les trottoirs. Par exemple, la ville de Paris interdit strictement cet usage. En cas de non-respect de cette règle, vous risquez une amende de 135 euros. Le mode Eco permet de rouler jusqu'à 10 km heure, le mode Drive à 20 km heure et enfin le mode Sport propulse la slide jusqu'à 25 km heure. Pour alimenter tout cela, une batterie de 36 volts 7,5 ampères heure pour une autonomie théorique de 30 km en mode Eco. Une fois la batterie déchargée, comptez environ 3 à 4 heures pour charger complètement votre trottinette électrique. Pour votre sécurité, la slide est équipée d'un double système de freinage géré avec une seule poignée. A l'arrière, un frein à disque et à l'avant, un frein électromagnétique avec récupérateur d'énergie. Le modèle est également équipé d'un feu à LED à l'avant situé au niveau du guidon pour garantir une meilleure visibilité vis-à-vis des automobilistes en amont de jour comme de nuit. A l'arrière, on retrouve également un feu à LED couplé à un feu de freinage clignotant. Aux normes IP54, cette trottinette électrique est protégée contre la poussière et les projections d'eau. Cela signifie qu'elle peut être utilisée sous la pluie. Néanmoins, il est fortement recommandé d'éviter les flaques d'eau et d'essuyer votre slide une fois à destination. Pour l'essai de cette trottinette électrique, je vous propose d'évaluer ses performances en milieu urbain. Mais je vous propose également d'effectuer une mise en situation dans les transports en commun. Car oui, si vous habitez Orléans par exemple et que vous travaillez à Paris, alors vous serez confronté de manière quotidienne aux transports en commun. Alors dans ce contexte, rendez-vous à Paris. Au départ d'Orléans, j'ai eu l'occasion de mettre cette slide à l'épreuve en milieu urbain. Maniabilité, confort, puissance, j'ai pratiquement tout testé. Et pour un modèle de sa catégorie, elle s'en sort plutôt bien. La trottinette est relativement confortable et agréable à conduire sur route en bon état. Elle reste maniable et plutôt stable. Le 0 à 20 km heure est abattu en moins de 6 secondes. Après avoir maintenu une vitesse de 25 km heure, il faut compter près de 7 mètres pour arrêter complètement cette trottinette électrique. Le frein électromagnétique avec récupérateur d'énergie situé à l'avant permet de limiter la vitesse de la trottinette électrique lors des descentes à forte inclinaison. Diminuie du système anti-blocage de roues, je vous conseille de faire attention si vous utilisez votre slide par temps de pluie. Lors de mon essai, je n'ai pas rencontré de difficulté de franchissement, mais n'ai pas eu le temps de mesurer l'autonomie de la slide en conditions réelles. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de cette trottinette électrique. En route pour Paris, cette trottinette électrique est facile à emmener dans les transports en commun. Avec 14 kg, je n'ai rencontré aucun problème de poids. De plus, ces dimensions m'ont permis de toujours lui trouver un espace ou la ranger durant le trajet en TER, RER ou bus. Et pour améliorer vos trajets dans les transports en commun avec ce modèle, il est possible d'opter pour une poignée de transport à placer au niveau de la colonne de direction. Si le poids reste malgré tout une difficulté pour vous, il est possible d'opter pour la sangle de transport qui est très facile à installer. Comme toujours, même si le casque n'est pas obligatoire, je vous recommande fortement le port du casque pour vos trajets quotidiens. Cela vous permettra de limiter les lésions graves en cas d'accident. Et parce qu'un accident peut vite arriver et n'arrive pas qu'aux autres, faites le choix d'une assurance qui vous couvre en cas d'accident ou de vol de votre trottinette électrique. En collaboration avec la société Wizzas, bénéficiez de 5 à 7% de réduction sur votre offre d'assurance avec le code ENERGY BOOST et roulez en toute sérénité. Au final, cette trottinette électrique est vraiment idéale pour les débutants en tant que seconde trottinette électrique pour vos petits trajets, vos trajets domiciles-gare, gare-travail et surtout dans le cadre de tous vos trajets multimodaux. Bref, sa simplicité et sa mobilité rend ce modèle très pratique. J'ai apprécié son poids, sa tenue de route et son design intuitif. En revanche, j'aurais aimé des poignées sans surpicure pour un meilleur confort, mais il s'agit là d'un avis personnel. Aussi, j'aurais aimé un système ABS pour plus de sécurité en cas d'utilisation par temps de pluie. Enfin, des poignées pliables auraient été un vrai plus. Toutefois, il est important de souligner que les poignées fixes garantissent une meilleure longévité. Au prix de 569 euros hors promotion, bénéficiez de 5% de réduction avec le code promo ENERGY BOOST sur toute la boutique en ligne. Voilà, l'essai de cette trottinette électrique touche malheureusement à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel essai. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, montrez-le-moi avec un like et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne ENERGY BOOST et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Un grand merci à la marque Google Board pour nous avoir prêté cette nouvelle slide, le temps d'un essai, pour son soutien et sa confiance. Un grand merci à vous également pour votre soutien, votre confiance et votre fidélité. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sous la route et à très bientôt.